On vous avait déjà proposé un hors-série général qui prenait un petit peu en compte tout ce qui existait en matière de véhicules électriques hors automobiles, on s'entend. Eh bien, on vous avait promis d'aller plus dans le détail, c'est ce que nous faisons ici avec ce hors-série. Et pour aller plus dans le détail, nous avons, vous le savez, un nouveau consultant qui a rejoint les technos, c'est Bruno, salut Bruno. Bonjour les technos. Qui nous rejoint depuis Luxembourg, puisque c'est au Luxembourg que tu as trois magasins qui commercialisent tous ces appareils dont on parle ici. Et donc toi, tu as non seulement l'expertise de ces appareils, puisque j'imagine que tu les tests toi-même, mais puis tu as aussi le retour des clients, ce qu'ils te disent de ces appareils, c'est important d'avoir aussi cette réaction-là. Donc tu es un petit peu, en plus de notre consultant, aussi un témoin quelque part. Et puis on a également Sébastien qui est avec nous, Sébastien, qui de temps en temps donne son avis ou émet une question. J'ai mis un grand râle. C'est ça. Et qui n'est pas non plus, toi c'est la voiture ou les pieds. Normalement, tu... Eh bien, figure-toi, peut-être pas. D'accord. Tu te lancerais bien dans le véhicule électrique. On en reparle dans ce numéro. D'accord. Ok. Parfait. Ce numéro 6, cet épisode, en quelque sorte, qui reprend quelques appareils dont on a déjà parlé dans la version générale, on va dire. On va plus parler des trottinettes, gyropodes, smartboards. Bref, tous ces petits engins qu'on a l'habitude de voir, qui sont un petit peu fun, qui sont dans l'air du temps, on va dire, qui sont pratiques aussi. On peut dire ça, Bruno ? Oui, tout à fait. Donc, on a, d'où, de par nos magasins, effectivement, des clients qui viennent nous voir et qui veulent une alternative à ce qu'ils ont comme problématique de transport. C'est-à-dire, ils utilisent la voiture, ils utilisent les moyens de transport, mais ils ont tout le transport commun. Mais ils ont toujours la problématique d'avoir des petites distances à parcourir qu'ils ne veulent pas parcourir à P parce que ça ne leur pire pas. Ou alors parce que c'est carrément trop loin et ils veulent avoir un moyen de transport alternatif, mais unipersonnel qui soit compact et facile d'utilisation et, somme toute, fun. Oui, mais ça veut dire du domicile à la station de bus, du parking à son boulot, des petites distances, ce qui veut dire aussi que l'appareil en question doit être relativement compact, on l'imagine, parce qu'on ne va pas monter dans le bus avec un gros 4x4, quoi. Voilà, effectivement. Donc, il y a grosso modo deux, trois, trois catégories de personnes qui ont besoin de ce genre d'engins. Ceux qui prennent le transport en commun, qui vont avoir le trajet jusqu'à la gare, par exemple, vont prendre le train. Puis après, on aura encore deux, trois, quatre kilomètres jusqu'à leur boulot et qui devront pouvoir stocker ces engins-là quelque part sous le bureau ou dans une pièce commune. Donc, il y a toutes sortes de problématiques. Après, vous avez l'autre catégorie qui ont des trajets plus petits, qui habitent dans une grande ville et qui ne vont pas utiliser la voiture parce que, de toute façon, ce n'est pas pratique, ne vont pas utiliser les transports en commun parce qu'ils ont une fréquence trop réduite ou carrément sont surchargés ou en grève. Ça, on connaît aussi, effectivement. Donc, ceux-là vont parcourir des distances équivalentes à la première catégorie. Ils vont faire jusqu'à 10 kilomètres aller-retour sur la journée. Donc, ils n'ont pas envie de perdre beaucoup de temps dans les bouchons, dans une grande ville ou alors dans les transports en commun. Ça, ça pourrait être, par exemple, l'usage de ce qu'on appelle le gyropode ou Segway, comme on a l'habitude de l'appeler improprement. Tout à fait. On a la marque Segway. On appelle ça Segway, mais c'est en fait le terme, effectivement, comme on l'a déjà vu lors des premières séries consacrées à la mobilité électrique. C'est un gyropode. Donc, en gros, le gyropode a été inventé exactement, a été présenté pour la première fois aux États-Unis en décembre 2001. C'est ça. C'est un engin qui date et qui reste à nos vignes sur nos routes. Les gens sont quand même toujours très étonnés de voir des gyropodes passer. Longtemps, le monopole Segway a été établi jusqu'à il y a quelques années où les Chinois, toujours eux, ont commencé à faire des copies de ce système patenté, où il y a vraiment des brevets sur la technologie d'équilibre. Là, on parle vraiment de systèmes électroniques, de systèmes gyroscopiques, qui vont calculer, des petits ordinateurs qui vont calculer jusqu'à une centaine de fois à la seconde l'état d'équilibre de l'engin, qui vont compenser avec des moteurs électriques l'équilibre du bidon. Et les ingénieurs chinois ont réussi, tant bien que mal parfois, à copier ces technologies-là. Et on en fait des variantes moins chères, voire plus portables de ces engins-là. Parce qu'il faut savoir que le Segway, au final, il pèse 50 kg, est assez encombrant, un peu comme un vélo. Un vélo n'est pas très lourd, mais est encombrant aussi. Donc, imaginez prendre un Segway dans le bus, pas très pratique. Dans le coffre de votre voiture, pas toujours pratique non plus, s'il n'est pas prévu pour. Donc, des alternatives existent dorénavant. Il y a des marques très sérieuses qui se sont détachées du lot, qui ont fait des engins plus légers, avec des matériaux beaucoup plus légers. Il ne faut pas oublier qu'en 15 ans, la technologie évolue beaucoup. Bien sûr. On le connaît tous. Et les batteries deviennent plus performantes. Les matériaux utilisés sont plus légers, plus résistants. Donc, cela a permis de créer des gyropodes, déjà plus légers, plus compacts, mais aussi avec des petites astuces, de la connectique. On trouve de plus en plus de ces véhicules-là connectés via une app sur smartphone, qui permet de faire des réglages. Quelque chose qu'on ne connaît pas d'une voiture. Oui, c'est ça. Généralement, par exemple, on ne sait pas régler la vitesse de pointe d'une voiture. C'est la limité, mais on ne sait pas la régler. On ne sait pas régler comment va se comporter l'accélération d'une voiture, comment va réagir le volant d'une voiture. Et ces réglages, c'est quoi ? C'est un petit peu comme si on réglait son rétroviseur. C'est pour mettre l'appareil à sa condition, à ses conditions de transport, c'est ça ? Exactement. Suivant son humeur et ses habitudes, on va avoir un véhicule, si on veut, plus réactif qu'un autre. Des personnes vont vouloir qu'il tourne plus vite que d'autres personnes qui veulent un engin plus cool, plus fort. Ça peut être aussi sa masse corporelle, c'est-à-dire son poids, faire un réglage fin, entre guillemets. Exactement. Donc, tous ces paramètres-là sont une nouvelle donne, effectivement, dans ces véhicules-là, parce que du fait qu'ils sont électriques et électroniques, quelque part, tout est réglé par l'électronique. Bien sûr. Donc, il va pouvoir être réglé par une paramétrisation de l'app, dans une app. Donc, ces engins-là, c'est de nouvelles générations, le permettent, alors que le CV, vu qu'il date d'une quinzaine d'années, n'avait pas cet ADN connecté, en fait. J'ai vu du coin de l'œil le doigt, le pouce ou l'index, je ne sais pas, de Sébastien, de Peuple, à toute la main. Les deux mains. Qui voulaient réagir depuis un moment, déjà, sur le gira. Oui, j'ai deux petites questions, déjà. Alors, au niveau de Gyropod, on connaît Segway, la marque, effectivement, la plus connue là-dessus. Mais il y en a une que j'ai déjà entendue et dont on a déjà parlé par le passé, c'était Ninebot. Et quand tu parles des plus compacts que tu sais mettre dans le coffre, c'est toujours du Ninebot ? Ou il y a d'autres marques en dehors de Ninebot qui font ce genre d'engin ? Il y a d'autres marques que Segway et Ninebot, mais Ninebot étant vraiment l'exemple à suivre, parce qu'ils ont commencé par faire une copie du Segway en en un peu plus petit, un peu plus compact. Donc, le Ninebot Elite étant l'équivalent du Segway, pèse, lui, 23 kilos, par exemple. C'est déjà moins de la moitié du Segway. Et Ninebot a eu tellement de succès en vendant ses gyropodes qu'ils ont eu tellement de cash flow, ils ont racheté Segway. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, maintenant, on parle du groupe Segway Ninebot. D'accord. Après, il y a d'autres concurrents, un peu moins, on va dire, de bonne qualité, un peu moins sûrs, mais il y en a d'autres. Il y a Erwil, étant peut-être le plus connu, qui essaye vraiment de copier le succès de Ninebot. Au niveau tarif, je pense que la marque Segway était déjà assez chère à son origine. Est-ce que ça s'est un petit peu démocratisé ou pas ? Parce que ça me semblait très cher, moi. Oui, le Segway, à ses débuts, valait quand même la modique somme d'à peu près 15 000 dollars. Donc, une petite voiture, voire une grande voiture à l'époque. De nos jours, le Segway vaut toujours plus de 8 000 euros. Ah oui, quand même. Alors que des concurrents, il faut des modèles concurrents, des géropodes vraiment équivalents, techniquement, bien entendu, valent généralement en dessous des 3 000 euros. D'accord. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, on peut réfléchir longtemps à ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ça a été un frein vraiment à la démocratisation du Segway. Ça a toujours été le prix. Son prix, oui. Bon, alors il en existe évidemment différents modèles avec des roues un peu plus grosses pour aller dans les chemins de terre. Ça s'est développé aussi, ça, les excursions en forêt. Tout à fait, voilà. On voit généralement dans les grandes villes des balades, des tours guidées qui sont offerts en Segway. C'est généralement là qu'on va apprendre à faire du Segway. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'utiliser le Segway sans devoir en acheter un. Et il existe différents types, comme pour un vélo. Vous avez des vélos de route, des vélos tout terrain. Donc, cela existe aussi pour les Segways. Oui, oui. Sébastien avait... Oui, il y avait plein de questions, évidemment. Je me réveille maintenant. Il est tard. Et donc, tu parles de freins. Ça m'a réveillé encore une autre question. Si on prend un vélo, on voit très bien comment on va freiner d'urgence si jamais il y a un truc qui se passe. Comment ça se passe sur un Segway, sur une trottinette ou un machin, freinage d'urgence et ta gueule dans le bidon ? Ça dépend de l'engin. Donc, les gyropodes, comme c'est un engin auto-équilibré, où on va en se penchant en avant, accéléré et en se penchant en arrière, freiné. En fait, c'est beaucoup plus intuitif que tout autre engin à levier et à pédale. C'est ça, oui. Donc, il ne faut pas oublier que le temps de freinage qu'on a sur une voiture, par exemple, il y a le temps de réaction qui est le plus long par rapport au temps de freinage. Donc, le temps qu'on a l'idée de freiner et que le corps décide d'appuyer sur la pédale de frein est très, très long. Sur un gyropode, vu que c'est en fait en se penchant en arrière qu'on va freiner, on peut freiner très, très rapidement. C'est plus instinctif, c'est ça ? Tout à fait, très instinctif et très intuitif et très naturel comme freinage, comme accélération et comme freinage. Et en fait, les gyropodes, généralement, roulent à une vingtaine de kilomètres heure. On arrive de vingt kilomètres heure à faire un freinage d'urgence à zéro kilomètre heure en à peu près deux mètres. Oui, c'est ça. Et sans se casser la gueule ? Sans se casser la gueule ? Parce que deux mètres, ça me paraît... Oui, ça, oui. Sans se casser la gueule. Mais il y a, bien entendu, un petit entraînement à faire, ça c'est clair. Du freinage d'urgence. Voilà, exactement. Alors ça, on l'a dit, ce n'est pas avec son Segway ou son... C'est quoi l'autre marque ? J'ai oublié maintenant. Enfin, peu importe. En tout cas, son gyropode, oui. Qu'on va monter sur le bus, dans le métro ou dans le train, soyons clairs. Par contre, là où on... Vers quoi on pourrait aller ? C'est la trottinette, par exemple. Parce qu'elle, elle peut être pliée, elle peut... Voilà, je ne sais pas si j'ai une bêtise, mais je pense que là, on est vraiment... Ça remplit les conditions qu'on avait mentionnées au départ, Bruno. Petit bémol, peut-être, à ce que tu viens de dire, Marc. Les gyropodes, Segway, effectivement, sont trop grands. Les équivalents chinois sont beaucoup plus petits. D'accord. Donc, on pourrait l'imaginer. Quelqu'un qui prend un vélo dans le train ou dans le bus peut tout aussi bien prendre un gyropode dans le bus aussi. Il n'y a pas de problème. C'est moins encombrant qu'un vélo. Après, il existe aussi, et ça, c'est la nouvelle catégorie de gyropodes qui existe, des gyropodes beaucoup plus petits, qui n'ont plus de guidons où on se tient avec les mains, mais qui ont un guidon au genou. Donc, le guidon étant la partie la plus grande des gyropodes. Donc, les gyropodes avec le guidon au genou sont beaucoup moins encombrants et ont généralement des roues beaucoup plus petites. D'accord. Et effectivement, ça reste encore plus grand qu'une autre catégorie d'engins électriques, étant les trottinettes électriques. Celles-là sont très compactes. On connaît les trottinettes classiques. En fait, les trottinettes électriques sont à peine plus grandes, se laissent plier dans tous les sens, ont un poids qui tourne autour des 11 kg, 10-11 kg, ont une très grande autonomie, qui est une autonomie qui va aller jusqu'à 30-40 km, ont des vitesses de pointe qui vont aller jusqu'à 30 km heure aussi. Pas mal. Donc, voilà, des vrais moyens de transport. On n'a pas besoin de pédaler, contrairement au PDD, comme le vélo électrique, mais qui restent quand même des engins qu'on pourra utiliser une fois que la batterie est à plat. Oui, comme une trottinette normale, donc se laisser aller dans une descente et des choses comme ça, ça le fait, il n'y a pas de souci. Tout ça marche, et donc sont pliables à souhaits et transportables dans le bus ou dans le train. Dans la voiture, on peut les mettre en dessous de son bureau quand on arrive au travail. Ce qui est bien avec la trottinette, c'est qu'il y a une place idéale pour la batterie. J'ai envie de dire, c'est la base, c'est le dessous. C'est là qu'elle est située ou pas ? Il y a deux philosophies. Il y en a une, effectivement, que généralement, on va prendre la base pour loger la batterie, qui va être bien protégée. Il ne faut pas oublier que les batteries au lithium sont quand même des technologies assez peu fiables quand on va taper dessus. Oui, c'est ça. C'est un peu instable. Ça n'aime pas les chocs et les trous. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est interdit aussi de transporter des batteries lithium dans les avions parce qu'en fait, il y a un risque, un vrai risque d'explosion avec ces batteries-là. Donc là, dans la trottinette électrique, effectivement, la base est l'endroit idéal. L'autre philosophie est de la mettre dans le guidon et de garder la base un peu plus légère. Donc, il y a deux philosophies, mais effectivement, généralement, c'est dans la base qu'on va la mettre. On est dans un tarif qui est, on l'imagine, beaucoup plus bas que le Segway parce qu'il y a moins de technologie dedans aussi. C'est un moteur et une batterie, en gros, la trottinette. Oui, en gros, c'est ça, effectivement. C'est aussi, il ne faut pas oublier tous les brevets qu'effectivement, Segway doit valoriser tout le développement qui a été mis dedans. Une trottinette, à la base, c'est un moteur dans une roue, généralement. Donc, on voit très peu maintenant des nouvelles trottinettes avec des chaînes, avec des courants. Ils mettent des moteurs dans la roue, soit avant, soit arrière, ce qui permet justement là de gagner en composants et en fiabilité. Donc, un moteur brushless, c'est des moteurs qu'on utilise, généralement sur tous les types d'engins électriques. Donc, il n'y a pas de contact, effectivement, entre ce qui fait tourner le moteur et l'axe. C'est un système d'aimants. Donc, ce qui permet d'utiliser l'engin, même s'il ne tourne pas. En fait, il n'y a pas de friction. Ces moteurs-là sont longés dans les roues. Donc, ça permet de gagner vraiment en efficacité. Et on est dans des tarifs de ? Ça dépend. Ça va dépendre beaucoup du type de batterie qu'on va avoir. Donc, ancienne technologie, des batteries au plomb, beaucoup plus lourdes. On a tendance à ne plus trop commercialiser cela. Mais là, on a des prix qui vont commencer pour les trottinettes, pour adultes, à 200-300 euros. Pour enfants, même un peu moins, parce qu'il y a des moteurs beaucoup moins puissants, des batteries beaucoup plus petites. Mais quand on parle des vrais moyens de transport alternatifs avec des batteries au lithium, là, on part généralement à partir de 500-600, si on veut quelque chose de très très bon, à partir de 900 euros, 900 000 euros. D'accord. Bon, ben voilà. Ça, c'est déjà plus accessible, non, Sébastien ? Oui. Alors, tu te moquais en moitié de moi au début du numéro en disant « je ne fais pas de mobilité douce ». Eh bien, figure-toi qu'une trottinette, j'en ai une. Ah, ben tiens. Et même une électrique, monsieur. Ah bon ? J'ai acheté ça il y a, fouf, deux ans et des poussières, direct de Chine, parce qu'à l'époque, ben voilà, trouver ça dans nos contrées, c'était quand même pas encore très évident et il n'y avait pas encore beaucoup de modèles. Et c'est, comme le disait Bruno, c'est pour faire le dernier morceau. Oui. Parce que c'est très bien, tu prends ta bagnole, tu fais les 20 kilomètres pour aller jusqu'à un rendez-vous X ou Y, et puis après ta bagnole, elle est garée à 500 mètres de ton rendez-vous et tu as deux minutes pour y arriver, tes couillons, et bien il te reste le moyen de transport pour y arriver, puis ça, ou si tu n'as juste pas envie de te déplacer à pied, parce que là, tu n'as pas toujours le temps. Et ici, ça avait été, ça c'était un point de vue, mais l'autre c'était aussi, ma femme prend le train tous les jours, le train et la gare est à aller à tout casser, un kilomètre, cinq, deux kilomètres de la maison, et on a une deuxième voiture. Alors est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on aurait pu se passer de la deuxième voiture en utilisant ce moyen de transport ? Et je pense qu'au final, il y a moyen, et ça c'est tout un débat de société après, de, est-ce que, quand on utilise les transports en commun, est-ce qu'on a encore besoin, le train en général, ce que la plupart des gens font dans les nafters, c'est un petit trajet pour aller jusqu'au train, le train et un petit trajet pour aller jusqu'au bureau. Est-ce qu'on a encore besoin du bus ? C'est une question. Parce qu'au final, le bus aujourd'hui, c'est lui qui nous fait le... Il y a certains des bus qui font des bons trajets, je suis d'accord, mais le bus, souvent, c'est des petits trajets en ville ou des petits trajets pour t'amener à ton plus grand moyen de locomotion. Au final, est-ce que le bus n'est pas menacé dans quelques années avec ce genre d'engin ? Si c'est compact, pourquoi pas ? Je serais tenté de dire, expérience personnelle, de ce que moi, j'en ai entendu, il semblerait en tout cas que ça dépend un peu des villes, d'abord, et de la topographie des lieux, d'une part. J'entendais, par exemple, que pour Bruxelles, la STIB, Société des Transports Intercommunaux Bruxellois, ils testent des lignes avec des bus. Quand il commence à y avoir beaucoup de monde qui utilise cette ligne, si elle devient populaire, ils y installent des trams. Et si ça devient encore beaucoup plus populaire, on creuse un trou et on met un métro. C'est un petit peu ça, l'ordre d'idée, la quantification, entre guillemets. Ça dépend un petit peu des sources de revenus qu'ils vont pouvoir faire aussi sur la ligne supposée. Donc, j'imagine que le bus a encore son mot à dire. C'est la raison pour laquelle on a vu apparaître des bus articulés. On sort un petit peu du sujet du véhicule électrique, mais soit. Mais c'est important parce que c'est vrai que ça fait partie de la mobilité douce, entre guillemets, ou en tout cas, d'essayer de faire des économies de ce côté-là et de ne pas engorger les rues avec des voitures qui sont à moitié vide ou aux trois quarts vides. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que le bus a encore un avenir ? Est-ce que le tram aura encore un avenir ? C'est encore une autre question. Je ne sais pas si dans les contrées luxembourgeoises, Bruno, est-ce que ce type de question pourrait se poser à terme ? Tout à fait. En fait, on a toujours l'habitude de dire qu'au Luxembourg, le deuxième enfant, c'est la voiture. Donc, on aime utiliser la voiture, mais le fait est que les routes sont vraiment surchargées en ce moment et de plus en plus. Et donc, les gens cherchent vraiment à avoir un moyen de transport alternatif. Ils se tournent vers les transports en commun, mais effectivement, comme Sébastien l'a dit, il y a ces derniers kilomètres. Quel est l'intérêt de prendre le train si après, on doit quand même prendre le bus qui, lui, va quand même utiliser les voies que les voitures utilisent ? Donc, au Luxembourg, en fait, on revient un petit peu en arrière. On va installer le tram dans les prochaines années, des funiculaires pour relier les différents moyens de transport, que ce soit le train au bus ou au tram. et on va donner une grande partie aussi à la mobilité douce, c'est-à-dire on va créer des voies, des pistes cyclables de plus en plus aux utilisateurs et on va finalement à un certain moment empêcher aux voitures de circuler à un certain endroit comme on l'a déjà fait à Bruxelles aussi. Avec le piétonis Bruxelles, oui, effectivement. Exactement. Donc là, il y a un réel besoin de ce genre de moyens de transport personnels. Ce qu'il faut faire évoluer aussi, j'imagine, c'est la législation d'une part, la largeur des voies réservées à la mobilité douce, parce qu'on le voit dans certaines villes comme Bruxelles, dans certains quartiers, c'est vraiment, on a dit, on a tracé deux lignes de peinture par terre en disant ça, ce sera pour les cyclistes, mais qui les respectent pas grand monde. Quand on regarde une ville comme New York, par exemple, sur les grandes artères, il y a deux grosses pistes cyclables qui ont pris la place entre guillemets des bandes de bus, puisqu'on en parlait, j'imagine, ou en tout cas d'autres places, d'autres usagers, mais en tout cas, la place faite à la mobilité douce est quand même importante, imposante dans certaines villes, Bruno. Oui, tout à fait. Effectivement, les villes doivent penser à ce genre d'usagers, de la route, ou du trottoir, ou des pistes cyclables, ça dépend de la définition, mais tu as cité l'exemple de New York, en fait, c'est très bizarre, les Américains, parfois, ont des idées un peu bizarres, on va dire, c'est un peu à part. Effectivement, il y a des pistes cyclables à New York, mais figure-toi que les vélos électriques, ils sont interdits. Oui, j'ai entendu ça, effectivement, et les skateboards électriques aussi, de plus en plus. tout ce qui est, finalement, électrique est trop rapide pour les Américains, donc ils voient ça comme un danger, donc voilà, ils sont en tête. Donc, il y a une grosse problématique à ce sujet-là aux Etats-Unis aussi, mais un peu partout dans le monde, effectivement, et de l'encontrer aussi. Donc, la législation, elle a toujours, normalement, un petit peu de retard par rapport à ces nouvelles catégories d'engin. Elles commencent à arriver. Donc, les gyropodes, on l'a dit, sont considérés en Europe comme des piétons. Oui. Pas du tout aux Etats-Unis. Bon, c'est un peu le pays d'origine des gyropodes, mais il y a des exceptions à cette règle-là. Même en Europe, on n'a pas le même son de cloche partout. Oui, c'est assez particulier. J'en reviens deux secondes sur le gyropode et on conclura peut-être avec ça ce hors-série un petit peu plus long que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Le gyropode, qui a posé des problèmes en tant que véhicule à moteur à ses débuts, si je ne dis pas de bêtises, quand il s'agissait d'aller justement dans les campagnes et dans les sous-bois ou des zones qualifiées Natura 2000 ou je ne sais plus comment on les qualifie, où on ne pouvait pas aller avec des deux roues à moteur et que le gyropode, du coup, était considéré comme un deux roues à moteur. Donc, il y avait une ambiguïté là aussi. Tout à fait. Oui, mais généralement, ce qui est quand même logique, c'est de prendre comme mesure la vitesse d'un tel engin, de dire, logiquement, un gyropode, il roule à 20 km heure, il est beaucoup plus rapide qu'un piéton qui va marcher à 6 km heure en moyenne, donc on ne va pas le mettre, pas pouvoir le mettre sur le trottoir à moins de le limiter à un certain moment en vitesse. Donc, où est-ce qu'on va mettre le gyropode ? Logiquement, il faudrait le mettre dans la même catégorie que quelque chose qui a la même vitesse et ce qui s'apparent quand même le plus aux vitesses d'un gyropode est un vélo classique ou électrique où on roule à 20, 25 km heure. Donc, le Luxembourg a pris cette direction-là à classer le gyropode dans son code de la route officiellement comme vélo ou plus spécifiquement comme vélo électrique, donc utilisant exactement les mêmes règles. Je suis d'avis que ça devrait être la même chose partout en Europe mais ce n'est pas le cas du tout. Les trottinettes électriques qui, elles, ont aussi à peu près les mêmes vitesses entre 20 et 30 km sont au Luxembourg considérées aussi comme des vélo électriques et vont rouler sur les pistes cyclables quand il n'y a de pistes cyclables et sur la chaussée quand il n'y a pas de pistes cyclables. Donc, interdit de trottoir quoi qu'il. Interdit de trottoir au Luxembourg ce qui n'est pas le cas du tout en Belgique ou en France. C'est vraiment... on est en Europe. C'est très particulier mais en même temps c'est parce que c'est nouveau aussi. tout ça évolue très très vite ça vous l'avez compris. On va conclure ici ce hors-série consacré à la trottinette et au gyropode et encore plein de choses à dire. C'est la raison pour laquelle on se retrouvera une prochaine fois avec toujours Sébastien de ce côté-ci et avec notre consultant électrique Bruno de ce côté-là pour encore parler de véhicules électriques. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada